7 jours après son démarrage, opération Paris-Plage attire toujours autant de monde et pas seulement dans la journée. Le soir après le travail, beaucoup de Parisiens vont y faire un petit tour pour goûter à l'ambiance guinguette et à quelque chose qui pourrait ressembler à des vacances. Reportage Sandra Rechnikoff et Bernard Connor. Il y a bien une vie après le travail. Oublier la grisaille, le costard étriqué et les piles de dossiers, un peu de sport ça fait pas de mal. Paris-Plage, ça commence au pied de l'hôtel de ville. Un peu plus loin, tandis que les uns rongent leur frein en voiture, sortis du bureau au Vige, les autres se sont empressés de trouver une place au chaud sur le sable. Tendez l'oreille, bon pour les vagues il faut encore un effort, mais la vue vaut bien le déplacement. C'est fabriqué pour qu'on ait l'illusion d'être un petit peu à la plage. Ici le soir, de la musique, des spectacles, on en trouve tous les 100 mètres. Les artistes de rue s'en donnent à coeur joie. On a troqué la terrasse pour les nappes à carreaux, histoire de partager un bon repas et plus s'y affiniter. La soirée fait commencer, donc c'est pas dit qu'on rencontre pas de charmantes personnes autour. En plus, on est assez serrés, donc ça devrait être assez facile. En parfait géo, la mairie de Paris a prévu sur la plage une centaine d'événements pour l'été. Pour les insomniacs hyperactifs, la troupe du bal, des perceptions, les convient à un spectacle, à dormir debout. Les gens en plus ont vraiment envie de redanser autrement, de reparcourir la ville autrement et de mélanger les deux. D'ailleurs, les deux sont avec nous parce qu'il fait très beau. Ça c'est un signe qui trompe pas. Nuit et jour, la sécurité est assurée. Seul ou en famille, chacun peut s'offrir ici des vacances d'un soir.